Et la dernière petite fonction, je vais ramener mon curseur d'opération sur ma première phase d'usinage. Après les opérations de fraisage, je vais ici rajouter mon curseur pour considérer l'enveloppe de ma pièce de l'arbre 1. Ok, puis pas l'arbre 2. Je pourrais faire une petite simulation ici pour faire la visualisation, mais je vais revenir ici pour y intégrer mes trajets. Parfait. Et donc, on va faire le stock transfert, où on va avoir en fait dans le transfert à peu près la même fenêtre que dans le stock flip. Je désactive toujours le transfert géométrie à cause que je le fais dans ma méthodologie et la gestion de l'importation. Ce qui va me donner en fait le main spindle qui ne changera pas. Mais on va avoir une position du stock transfert. Donc, je vais venir faire la sélection en fait, moi, d'une face référence que je connais. Donc, ici à Z0, puis revenir faire la sélection de la même face, mais une fois transférée. Donc, ça, ça va être à moi à venir sélectionner. Donc, je vais faire attention ici de prendre un bel arc de cercle pour avoir une certaine distance pour le stock. Donc, après ça, je vais avoir une position, moi, du sub-spindle. Ici, un certain endroit, donc un diamètre pour mon mandrin, le numéro 2. Puis, un endroit qui va être en lien avec la prise de position ici sur mon diamètre. Donc, ici, on va avoir le diamètre à cet endroit-là. Et la position ici. Pas le Z0, ça n'a pas de sens. Exposition of a pointe. Parfait. Mais ce n'est pas le 2. Parfait. Ça, moins 2 des poussières, ça, ça fait du sens. Et après, on va prendre le diamètre à cet endroit-là. Parfait. Ce qui va me donner, en fait, une séquence de mouvements. va me permettre de représenter la position. Donc, on pourrait faire un backplot de la zone. Donc, avec une ouverture d'un mandrin. Et par la suite, on transfère. Donc, très visuel. Pour la position initiale. Donc, toujours là, dans le mandrin 1. Et après ça, on se trouve là, dans le mandrin, le numéro 2. Et à partir d'ici, comme on avait fait pour le stock flip de l'arbre 2. Mais par contre, là, maintenant, on va avoir besoin de faire l'utilisation du deuxième repère pièce. Donc, je vais venir ajouter un toolpad group à mon arbre 1. Donc, tournage ou mandrin, le secondaire, ou montage 2. Je vais être en mesure de prendre le face. Et là, maintenant, moi, je vais prendre mon autre outil, 1.31. Il a reconnu que c'est le mandrin 2 qui est actif. Mais par contre, je vais changer mon repère pour prendre le late upper right. Donc, ici, je vais avoir une position de finish point à cet endroit-là. Regardons ce que ça va donner. Donc, maintenant, on peut remarquer que mon outil est à droite. Et j'ai une reconnaissance de la matière première ici comme type de trajet. Encore là, si on juge que la flexion ou le couple à un certain endroit est trop élevé, donc rappelons-nous que le mandrin principal a 15 HP de puissance, mais que le mandrin, le secondaire, lui, a 5 HP. Et c'est pas vrai que peu importe à la vitesse de rotation, on possède le bon couple pour arracher de la matière à un certain endroit à un grand bras de levier de l'axe de rotation. Donc, il serait possible que les opérations ou en fait, les profondeurs de passe qui seraient admissibles sur le mandrin principal risquent de ne plus être aussi possibles sur le mandrin secondaire. Donc, si maintenant, on présente comme l'intégralité du trajet en simulation, on va essayer de voir, parfait, donc on devrait avoir les déplacements. Je vais peut-être faire une petite pause parce que ça va quand même assez vite en tournage. Vous comprendrez que c'est pas supposé que mon porte-outil puisse détruire la face de ma pièce. Puis, par la suite, on va avoir un certain décalage de ma pièce pour mes opérations sous le deuxième mandrin. Et à partir d'ici, vous êtes plus qu'en mesure de réaliser l'intégralité du projet de session. Merci.